Il y a une question que je reçois souvent dans mes DM Instagram et c'est Cynthia, est-ce que ça vaut la peine de payer cher pour des soins? Est-ce que les produits que mon esthéticienne veut me vendre, ça vaut vraiment la peine? Genre, je devrais-tu investir 1000$ dans une routine skincare? Ou c'est une arnaque, puis les produits de la pharmacie font le même job? Bon, première des choses, je tiens à dire qu'on a déjà un petit peu effleuré quand même la question dans Derrière les cosmétiques, je crois que c'était l'épisode 3 au sujet du marketing et de la réglementation. Fait que si vous voulez aller voir ça, il y a des professionnels qui répondent à ma place. Mais sinon, écoutez, rien de mieux que le tester pour le découvrir ensemble. Donc je vous propose un test de produit sur une semaine qui sera avec des produits abordables et un autre de la même durée, mais qu'avec des produits qui sont considérés chers. Et j'ai fait le calcul, on parle quand même d'une différence de 918$ entre les deux gammes de produits qu'on va tester. Donc vous avez un premier bundle à 143$ et l'autre, ça va nous coûter un beau 1061$. Fait que vous ferez vos prédictions dans les commentaires à savoir qu'est-ce qui va mieux fonctionner. Ok, go, go, go! On va commencer cette semaine avec la routine pas chère, donc on a 9 étapes à passer au travers matin-soir. Donc je vous présente les produits, évidemment ma première étape ce matin, ça va être de me laver le visage. Pour le soir, j'ajoute un démaquillant. C'est le lait nettoyant micellaire démaquillant de Neutrogena qui ressemble à ça ici. Mais ce matin, je vais juste aller laver directement mon visage avec le gel nettoyant Hydro Boost de Neutrogena qui est un classique et qui est vraiment pas cher. Je vais aller mouiller mon visage et je reviens. Donc ouais, c'est seulement 13$ pour 473ml ce produit-là, donc c'est quand même super bon. Et lui, je le connais déjà, c'est pas le cas de tous les produits dans les deux routines que vous allez voir, mais lui, je le connais déjà et je l'aime beaucoup. Ok, je vais aller rincer, je reviens. Et ça fait du bien, je trouve que mon teint est déjà pas mal plus clair, mes pores sont vraiment resserrés aussi. Donc là, on va procéder immédiatement aux toniques que je voulais un peu hydratants, là, t'sais, comme style essence, parce que c'est ce que j'ai dans ma version plus chère. Donc j'ai choisi le Baby Cheeks de la marque Verse que vous trouvez chez Formaprix, entre autres. On vient passer ça partout, puis ça vient vraiment, là, assouplir la peau. C'est pas évident de trouver des toniques en pharmacie. On dirait que c'est encore toujours une étape qui est comme balayée du revers de la main, en tout cas des essences, t'sais, des produits vraiment hydratants, mais qui sont pas un sérum, qui sont comme juste l'étape avant, là, t'sais, comme une eau hydratante. Y'en a comme pas tant que ça dans les marques pas chères, là, fait que c'est pour ça, lui, il était un peu cher, quand même, ce produit-là. C'était comme le mieux que je pouvais trouver, là, par rapport à celle qu'on aura dans la routine plus dispendieuse. Avant que ça sèche, justement, pendant que c'est encore humide, on va aller appliquer tout de suite notre sérum à l'acide hyaluronique pour repulper puis hydrater la peau. J'en ai un ici que j'ai adoré, honnêtement, c'est dans mes coups de cœur de pharmacie. C'est un sérum repulpant de Mask Bar dans la gamme My Ingredients, mais c'est un sérum à base d'acide polyglutamique, c'est-tu ça? Polyglutamique, exactement, qui est comme de l'acide hyaluronique, mais plus puissant. Je pense qu'ils disent que c'est genre 12 fois plus efficace ou une affaire de même. En tout cas, moi, je l'ai vraiment, vraiment aimé, effectivement. Je trouvais que ça repulpait très bien ma peau. Ce produit, croyez-le ou non, il est juste 15$. 15$, là, pour un sérum, c'est comme en pharmacie, ça reste quand même un super bon prix puis c'est un 30ml, là, comme les autres sérums habituellement. On poursuit immédiatement pour le contour des yeux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui manque en pharmacie ou que c'est dur de trouver, comme pas cher et efficace. Celui-là, je vous avoue, je l'ai pas testé encore, fait qu'on va le découvrir ensemble. C'est nouveau, c'est un sérum multi-peptides yeux de The Ordinary. Donc je vais mettre que ça et pas de crème. Ça va être l'équivalent de ce qu'on a dans la routine chaire, vous allez voir. Ça me l'air un petit peu huileux, je sais pas si je me trompe. Donc le peptide, évidemment, c'est comme un bon actif anti-âge. Les cernes, c'est toujours quelque chose de dur à travailler, là, en cosmétique. Les cernes et les pattes-doigts, là. Pour l'instant, j'aime bien la texture, elle est comme toute déjà absorbée. Mais ça laisse en même temps comme un petit film, un petit peu humide. Fait que ça, j'aime bien. Pour la crème, maintenant, on va y aller avec un classique qui a été repackagé et reformulé un petit peu récemment. Donc c'est le Hydro Boost de Neutrogena. Maintenant, elle est dans un flacon en verre, en fait. Et la texture est comme un petit peu plus épaisse. Un petit peu plus riche parce qu'avant, c'était comme vraiment très gel crème. T'sais, genre un gel d'eau fondant. Puis là, elle est un petit peu plus épaisse. Mais je pense que je vais préférer ça, surtout pour l'hiver. Fait qu'on va terminer avec une bonne couche de ce produit qui coûte 22$ seulement pour 50ml. Donc ça reste une des crèmes les plus abordables en pharmacie. Donc, c'est tellement agréable comme texture. C'est hyper fondant, hyper désaltérant, même si elle est un petit peu plus riche en ce moment. Pour de vrai, elle s'attire vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une autre bonne façon d'économiser. Puisqu'il y a des crèmes, des fois, qui s'attiraient pas. Fait que t'en mets plus. Mais celle-là, j'aurais pu en mettre moins. Puis j'aurais été correcte. Prochaine étape, je voulais me permettre d'avoir une huile quand même dans ma routine que je pourrais utiliser au besoin juste le soir ou en remplacement de la crème ou t'sais, peu importe. Parce que dans ma routine chère, vous allez voir, j'avais une huile quand même assez pricey, merci. Fait que là, dans mes huiles pas chères que j'avais en ce moment, j'ai la Bird's Bees comme ça, Truly Glowing. Je l'ai déjà testée, je la connais. C'est une huile un peu effet Squalane, là, t'sais, qui reste un peu comme plus en surface de la peau. Fait que ça pourrait être notre dernière étape. Moi, sur la crème le jour, je pense que j'en mettrai pas parce que je veux quand même me maquiller par après. Mais pour le soir, ça va être intéressant. Évidemment, si on fait rien avec, vous allez voir, c'est beaucoup trop gras, là. C'est ça, pour le jour, normalement, je l'utiliserai pas. Mais je voulais juste vous la présenter parce qu'on va aller se faire un petit massage express avec ça. Même si c'est pas dans l'ordre optimal, là, comme je vous disais. Mais c'est parce que dans la routine chère, on va avoir quelque chose qui remplace la gua sha, qui coûte pas mal plus cher. Fait que je voulais comme une option pas chère pour cette version-ci. Et après, il va juste rester lèvres et ça sera fait. Fait que c'est parti pour le petit massage. J'y vais comme je le sens. Je fais des petites pressions, hein, j'y vais vraiment pas fort. Donc, dernière étape pour une routine skincare vraiment complète, c'est de pas oublier les lèvres. Donc, évidemment, en pharmacie, il y a les fameux baumes Bird Bees, là, qui coûtent à peu près 4$ l'unité. Vraiment, vraiment pas cher. J'ai le ultra-revitalisant ici, que j'aime déjà, mais que je connais déjà, c'est-à-dire, il est très fondant. C'est pas du tout le même feeling que leurs autres baumes traditionnelles qui sont plus à base, genre, de cire d'abeille. Ça fait plus un effet, le traitement, t'sais, soin. Fait que pas cher, pis ça fait la job. Et c'est ce qui compléterait ma routine de pharmacie. Je trouve ma peau bien belle. Honnêtement, comme premier test, elle est vraiment quand même lumineuse. Assez bien repulpée aussi, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres commentaires particuliers. Fait que je vous revois ce soir. Ciao! Fait qu'il est, genre, super tard en ce moment. Alors, mon maquillage est très défraîchi. Première étape, le petit bandolette. Ensuite, on y va pour le démaquillant Neutrogena. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un lait démaquillant pour enlever mon maquillage. Ces temps-ci, j'étais vraiment le double nettoyage. Fait qu'avec une huile, pis après ça, avec un produit moussant. Je dois dire que c'est quand même agréable, t'sais. C'est moins messy, moins gras qu'une huile. On va aller voir au niveau des yeux comment il performe. Pis en passant, mon mascara, c'est un mascara tube. Fait que ça, il va juste partir quand on va se laver le visage avec de l'eau. Si des fois, vous avez des mascaras, là, qui sont vraiment tough à démaquiller, qu'il y a même des démaquillants bifasés, ça les fait pas partir. Faut qu'il y ait la petite cloche qui sonne dans votre tête de, « Ah, c'est peut-être un mascara tube. » Si c'est le cas, ça va mieux partir avec de l'eau. Pis ça tombe bien, on est rendu là. Fait que nettoyant Neutrogena. Bon, pis là, je veux savoir, là, pendant que je fais ça, vous, votre routine, le soir ou le matin, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez un mix de produits chers, pas chers? Est-ce que vous prenez, je sais pas moi, juste des produits chez l'esthéticienne, pis ça vous coûte genre 400 pièces par mois? Baby cheeks! Un petit... Ça a le giclé dans le miroir. On dirait tout le temps qu'après m'être nettoyée, ma peau attiraille quand même un petit peu. Je viens toujours retrouver un petit confort quand je fais cette étape-là. On vient tout de suite emboîter notre sérum, sérum contour des yeux maintenant. Ah oui, ça, j'aime encore vraiment la texture. Maintenant, on vient recouvrir avec la crème pour sceller l'hydratation. L'huile pis le petit massage, vu que je les ai fait ce matin, je vais pas les refaire ce soir. Ce qui nous mène donc à la dernière étape, donc le baume pour les lèvres. Bien, fait que c'est fini! Ma peau est très glowy en ce moment, super belle. J'espère juste qu'elle reste comme ça, jusqu'à demain matin, parce qu'on a 8 heures de déshydratation qui va se passer là pendant la nuit. C'est merveilleux, c'est génial. J'ai très très hâte, fait que... À demain! Good morning! Alors ma peau, comment je la trouve ce matin? Pour vrai, ça va. Je la trouve belle. J'ai l'impression qu'elle est vraiment comme unifiée, éclaircie un petit peu. L'hydratation, ça va. Je pourrais en prendre un peu plus, mais ma peau est quand même souple. Tu sais, je la sens quand même encore, même humide à certains endroits, donc c'est bon signe. Fait que je vais aller laver tout de suite mon visage avec Neutrogena et je reviens. En passant à Versed, là, c'est une marque qui est pas vraiment connue au Québec, mais je les aime bien. Surtout le gel crème Dewpoint, là. Je vous en ai souvent parlé. Pour les peaux mixtes, c'est une crème vraiment idéale. Je vais essayer l'huile en sérum aujourd'hui. Crème. Et voilà! Bonsoir! Je reviens de la boxe, j'ai les bras morts. Fait que je vais juste me démaquiller et nettoyer, aller me laver les cheveux, puis après ça, on se retrouve pour la suite des soins. By the way, je testais la tenue du fond de teint qu'Alex Larouche m'avait conseillé dans ma vidéo où je testais les favoris des Youtubers beauté. C'était le Fresh Wear, ou en tout cas, Ultra Wear quelque chose, de l'encombre. Il tient vraiment bien parce que mon teint est encore beau. Fait que si vous cherchez un fond de teint longue tenue, sachez que celui-là, il t'offre à une heure et quart de boxe. Putain, j'ai envie de commencer par un petit massage à soi. Ma peau est bien gorgée de tous ces produits, mais j'ai comme l'impression pour vrai qu'il faut que j'en mette parce que j'ai comme peur un peu qu'ils soient moins performants que la routine share. Fait que je comprends en en mettant plus, if that makes sense. Je trouve que la semaine a passé vraiment vite pis j'ai juste hâte de faire mes photos vidéo avant-après, mais pour vrai, je trouve que je suis vraiment inquiète. C'est les photos vraiment qui vont nous le dire, mais je sais pas. À suivre. Fait que là, j'ai mis mon petit tonic. Continu direct avec mon sérum qui est pas mal sur la fin. Bon, ça va être le temps de refaire les photos vidéo avant-après, sauf que dans les avant, ben j'avais pas fait encore ma routine de soins. Et là, elle est fraîchement faite. Donc prenez ça juste en considération comme le glow, il est plus temporaire, mettons, ou instantané, c'est ça que je veux dire. Donc, on fait les photos pis après ça, je vous dis comment s'est passée ma semaine. Ok, fait que quand je regarde mes photos avant-après, je me rends compte évidemment que oui, mon teint a l'air un peu moins terne, ma peau est un peu moins sèche. Mais comme je dis, il faut faire attention avec ça parce que ce matin, quand je me suis levée, j'avais quand même plus de ridules de déshydratation qu'en ce moment après les soins et après mon massage. Fait que c'est sûr que tout ça a aidé. Pis t'sais, overall, je pense pas que c'est des mauvais produits. J'ai pas trippé nécessairement sur le démaquillant. Les autres produits de la routine, ça allait. Bon, l'huile, comme je dis, c'est rare que j'utilise ça pour mon type de peau, surtout quand c'est comme une espèce de squalane de même. Mais on voit quand même que quand on prend le temps de bien faire la routine, de la faire dans le bon ordre et tout, ça donne vraiment un méchant beau glow. Donc je pense que c'est une routine en fait que j'ai préférée pour le jour que pour le soir parce que c'est ça, il y a des matins que je me levais que je trouvais mes ridules encore un petit peu présentes. C'est que ma peau, en ce moment, l'hiver, est capable d'en prendre un peu plus. Là, j'étais vraiment plus dans une routine globale d'hydratation versus nutrition. À part ma petite huile, mettre le squalane, ça reste en surface. Fait que moi, c'est jamais un truc qui m'a impressionnée, on va dire, comme ingrédient. Et mon coup de coeur découvertien de cette routine-là, ça serait de The Ordinary, le sérum multipeptide pour les yeux. Pour vrai, quand je le mettais, même après quelques jours, j'avais l'impression que ça améliorait quand même un petit peu l'apparence de mon contour d'yeux. Quand je remarque mes photos, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit peu moins de sécheresse autour de mes yeux. Encore là, il y a l'effet cosmétique, là, tu sais, du fini qui est huileux, mais pas de doigts, là, tu sais, en genre une semaine, une petite semaine, on voit pas de différence. Mais c'est plus comme entre les lignes, les rides, si on veut, qui sont plus prononcés. Entre ça, les comme tout petites qui sont là, l'espèce de texture, ça, j'ai l'impression que ça s'est quand même déjà amélioré. Donc, un beau produit assez nourrissant, assez hydratant, peut-être à essayer, en tout cas, il est pas cher. Fait que voilà, c'est un peu ça ma conclusion, mais la vraie conclusion va être seulement quand on aura testé les produits plus chers pour savoir si dans le même court laps de temps, on est capable déjà de dire que c'est une routine qui vaut cher pis qui vaut la peine d'être payé cher. Ok, alors, semaine 2, routine numéro 2, les produits plus chers qui sont ici, en fait, ouais, c'est une routine assez pricey, là, que je vous ai concocté. Les deux premières étapes, je vais les faire uniquement ce soir vu que mon visage est déjà propre, fait qu'on va aller direct dans la routine hydratation. Mais le premier produit que je vais utiliser toute la semaine dans ma routine, c'est l'huile démaquillante Fresh Canvas Hyper Real de MAC que j'ai déjà testée, ça fait un petit bout, mais je l'avais bien aimée, il me semble qu'elle a une belle texture, vraiment fluide. Et ce qui est nouveau dans cette gamme-là, c'est le nettoyant, fait que ça, je vais le mettre au banc d'essai dès ce soir. Donc ce matin, on commencerait directement avec cette étape-là qui est comme l'étape un peu tonique, c'est d'utiliser en fait une eau quelconque avant les sérums pour vraiment bien hydrater puis bien préparer la peau. Donc là, j'ai choisi l'essence Eudermine de Shiseido, je la connais déjà. C'est un produit que j'adore parce que c'est vraiment entre le tonique et le sérum, ça a vraiment une texture enveloppante pour une essence, c'est full hydratant. Ça donne vraiment tout de suite un glow, un confort aussi à la peau direct après le nettoyant. Par-dessus ça, je viens mettre directement un autre de mes coups de cœur Hydrange Boost d'Avene. Donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique, vraiment similaire quand même à ce qu'on avait dans la première routine. Pour le sérum contours yeux, je vous jure, je n'avais aucune idée du prix de ce produit. C'est tellement plus cher que j'aurais pensé mais les sérums contours yeux, normalement, c'est encore plus cher qu'il y a les crèmes contours yeux. Donc là, c'est le double sérum de Clarins. Je suis déjà fan de celui pour le visage mais celui pour les yeux aussi, je trouve qu'il fait en masse la job. Mais 100$ quand même, fait que oui, je trouve qu'il vaut la peine mais il n'est pas donné. Par-dessus ça, je vais mettre un autre produit de Clarins. C'est la nouvelle crème multiactive qui s'adresse pas mal plus aux femmes dans ma tranche d'âge, on va dire. Donc c'est à base de niacinamide entre autres mais c'est comme une crème anti-âge un peu préventive. Elle aussi quand même le prix assez élevé, plus que j'aurais pensé pour cette tranche d'âge ou gamme là. Fait qu'on verra s'il y a une petite différence en une semaine, je sais pas. D'habitude, les crèmes, leurs clèmes sont plus à partir de genre 2-3 semaines, 4 semaines d'essai là. Fait qu'on verra mais de toute façon, je voulais la tester pour le fun. Déjà, je vous avoue, je sens qu'il y a beaucoup de choses sur mon visage. Je me sens beaucoup plus crémée puis tic que genre la première routine. Et finalement, ça nous prenait une huile comme je dis, qu'on peut mettre en sérum ou qu'on peut mettre en finition. Je vais peut-être pas la mettre tout le temps le jour parce que c'était quand même assez gras comme produit mais ça, je l'aime vraiment beaucoup. C'est de Guerlain Abeille Royale que ça s'appelle huile en eau jeunesse. Ça fait tellement un glow comme si on avait du miel sur le visage. C'est vraiment un beau produit super agréable à utiliser et tout mais qui coûte la peau des fesses. Fait que là, vu que je me sens déjà en masse crémée, en masse glowy, checkz ça comment c'est beau. Je rajouterai pas d'huile mais ce soir, on va faire ça puis il y a autre chose aussi qu'on va faire ce soir. Tadam! C'est le masque LED de Nuance. On va essayer ça cette semaine à tous les soirs vraiment une fois par jour. Ça pourrait être le matin aussi mais il faut l'utiliser sur peau pas crémée encore. T'es vraiment nue. Fait que ça sera notre première étape de la routine. Et il y a un dernier produit que je vous ai pas partagé encore c'est le produit pour les lèvres. Donc dans la routine numéro 1 on était avec Bird's Bees quelque chose de très très simple et accessible. Là, je suis allée avec le Lip Sleeping Mask de La Neige qui est un produit culte. Je le connais déjà encore une fois. J'aime tellement l'odeur de ce produit-là mais aussi la texture. C'est hyper fondant hyper recouvrant sur les lèvres. J'en mets pas mal à tous les soirs. Il est quasiment une heure du matin. J'ai fait mon masque LED. Déjà, j'ai pris un peu d'avance sur vous. Mais j'enfile de ce pas mon petit bandeau car nous allons tester le nouveau nettoyant de MAC. Il me rappelle un nettoyant luxe que j'ai déjà eu. Je me demande si c'est pas Shiseido. Il mousse énormément comme vous voyez j'en ai peut-être juste vraiment trop mis aussi. C'est intéressant achat que ma peau n'est pas strippée. Elle a comme une souplesse, une hydratation, une humidité. Encore, on continue avec Eudermine. Une de mes étapes préférées. Avant que ça sèche, mon sérum. Les yeux. Et on termine avec Clarins. Voilà. Bon matin, fait qu'on est jour 2 aujourd'hui. By the way, je dois dire, ma peau, je la trouve belle la matin est super bien hydratée. Je pense que ma coupe rose est un petit peu moins rouge. J'étais vraiment intense comme depuis le début du test avec la phase 1. Ouais, c'est épais cette combinaison, je confirme. encore. Sérieux, j'en reviens pas le glow. Avec tous ces produits-là combinés, c'est fou. Hello, on est mercredi matin aujourd'hui. Je suis sur mon départ, je m'en vais à Northathlete tantôt pour un petit voyage entre guillemets de presse. Fait que je vais quand même vous emmener avec moi, mais sur mon cellulaire, ça va être plus pratique, je peux pas emmener comme trop de bagages. Fait que anyways, je vais commencer par me laver le visage encore ce matin avec mon petit mac ici que j'ai vraiment un coup de cœur, honnêtement. Je pense que vous comprenez pas, gang. Ma routine du soir ne pourrait jamais être aussi belle qu'ici. Voici ma salle de panne. Il y a un banc dans la douche. J'ai un puits de lumière en haut de mon bain. Bain d'ailleurs dans lequel je vais sauter dans un instant parce que check ça, le beau bain remous, j'en ai jamais vu un. Big de même, c'est capoté. Puis ici, c'est tellement cute qui a genre des mini bouteilles ceravées vu que je suis en séjour avec eux jusqu'à vendredi. Mais c'est plate, je pourrais pas les utiliser parce qu'on est dans la semaine luxureuse que je stick à ma routine. Bien oui, je m'excuse si le son est dégueulasse, je vais réaliser seulement le montage au secours. Elle doit se présenter. On dirait qu'on voit encore mieux avec cet éclairage que chez moi. C'est capoté. Je vous jure, cette routine, tellement hydratante. Bon matin! J'ai tellement bien dormi, gang! Sérieux, cette chambre, cet hôtel, c'est le rêve. Je me sens tellement chanceuse d'être ici. Vous voyez les résultats que ça fait, bien dormir, plus de bons produits, ça fait vraiment baby skin, direct en se levant. Mais à cause que j'ai dormi la face dans l'oreiller, j'ai comme les petits yeux un peu poffis. Dans ma trousse de voyage, j'ai tout le temps des petites patches comme ça, réutilisables en silicone. On peut mettre un peu de notre crème en dessous. Je suis venue masser tantôt déjà. Ça va lisser un petit peu plus. Celle-là, c'est de homie en passant pis c'est ça, ça vient plus comme lisser les rédules que genre d'épauffer en dessous des yeux mais ça va quand même aider, je pense, en ce sens. Fait que bon appétit! Je suis prête! Alors, on est rendu à la conclusion. Ces conclusions, il y a. J'ai comme envie de vous montrer un peu topo des photos pis des vidéos que j'ai pris avant-après pour les deux semaines pis vous laissez me dire en commentaire est-ce que vous, vous trouvez qu'on voit un changement ou on est dans le trop subtil et ça vaut pas la peine la différence de prix comme je disais évidemment qu'il y aurait aussi peut-être une différence à plus long terme mais est-ce qu'en une semaine on a quand même pu observer certains petits trucs? Moi, quelque chose qui me saute aux yeux c'est que j'ai l'impression que ma coupe rose est un peu moins pire comme de cette semaine-ci avec la routine plus chère. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment, tu sais, mes spots sur la joue assez comme définis, assez visibles. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus atténués. Je sais pas si c'est parce que ma peau est juste très bien hydratée aussi avec cette routine-là. Les deux routines contenaient quand même du parfum qui peut être un trigger pour ça. Fait que je sais pas trop. Après, dans l'aspect général, je trouve peut-être ma peau un petit peu plus belle avec les produits plus chers. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand je re-check mes photos, je sais pas, je trouvais mon teint quand même un petit peu plus brouillé. J'avais des imperfections aussi, la coupe rose quand même assez intense. J'ai l'impression que là, c'est mieux. Comme si mon teint est plus uniforme, plus clair. Je sais pas si c'est une impression, vous me direz. Côté contour des yeux, je pense pas qu'on peut vraiment voir de différence. C'est sûr que comme là, je touche ma peau, je la sens encore super bien hydratée de ce matin. Comme toute ma peau, en fait, partout quand je la touche, c'est encore comme humide pis rebondie. Fait que c'est sûr que j'ai pas manqué d'hydratation avec la deuxième routine. Mais pour ce qui est ridule, t'sais, autant dans mon front que le contour des yeux, je trouve la différence quand même légère. C'est pas flagrant. Dans mon front, je trouve que j'avais quand même plus d'effet avec la deuxième routine que la première. J'avais toujours comme plus un glow d'hydratation qui ressortait, mais c'était pas non plus si flagrant que ça. Côté lèvres aussi, ça fait pas mal la job les deux, je vous dirais. C'est juste que c'est pas du tout la même texture. Donc le produit La Neige, il reste plus longtemps sur les lèvres. Mais avec les deux, j'avais du confort. Fait que c'est un peu ça. Ma conclusion, c'est qu'il y en a peut-être pas vraiment dans le fond. Je pense pas qu'un produit cher est un gage de qualité absolu ou qu'on va avoir nécessairement plus d'effet avec ces produits-là. Mais je pense aussi qu'à the end of the day, ça dépend vraiment c'est quoi vos attentes avec le skincare. Est-ce que pour vous, c'est les odeurs, les textures, tout ça, c'est important. Le packaging, parce que tout ça, on le retrouve moins avec les produits de pharmacie en général. Mais côté efficacité, je pense qu'il y a bien des choses qu'on peut payer pas cher, qui font la job. Et d'ailleurs, ça me fait un très bon segway pour comment je voulais conclure cette vidéo-là. Maintenant que j'ai testé un peu les deux routines dans toutes les étapes, j'avais comme envie de conclure en vous disant un peu mes favoris de chaque étape, mais surtout dans quoi je pense que ça serait le plus juste d'investir. Fait que première étape démaquillant, c'est sûr que j'ai préféré le MAC. C'est une texture très fluide, très fine, qui glisse sur la peau, donc qui va pas provoquer aucun tiraillement, aucun frottement. Si vous avez justement les peaux sensibles, c'est le genre d'affaires qu'on recherche. Celle-là, je me sentais plus obligée d'utiliser un coton, fait que déjà, j'aimais moins ça. C'est comme lait nettoyant micellaire, on est comme en différentes textures, beaucoup moins aimées. Je pense qu'une bonne huile démaquillante, ça devrait pas coûter la peau des fesses, par contre. Fait que des fois, côté skincare coréen, il va y avoir des belles pépites qui sont vraiment efficaces, très sensorielles, mais pas chères, parce que celle-là, elle est quand même pas donnée. Côté nettoyant, perso, c'est pas là que j'investirais le plus d'argent, parce que c'est quand même un produit qu'on vient rincer. C'est pas ce qui va rester sur la peau. Donc perso, même si j'ai beaucoup aimé le petit nouveau de MAC, le Hyper Real, je trouve qu'il est quand même un petit peu pricey, fait que j'irais plus avec le Hydro Boost de Neutrogena, personnellement, c'est une texture gel, ça convient à beaucoup de gens, c'est juste un bon petit nettoyant de base simple. Un nettoyant simple, pas irritant, qui nettoie bien la peau, mais sans la striper, je pense que c'est sûr que ça prend tout le monde, pas besoin d'en acheter un, vraiment fancy. Côté essence, maintenant votre étape un peu styl tonique, j'aime vraiment les deux, mais c'est pas pareil, celle-là je trouve qu'il est plus désaltérant, puis celle-là je le trouve un peu plus émolliant, fait que ce serait quand même lui, mon choix, mais encore là, il y a une grosse différence de prix entre les deux. Celle-là vraiment pour de la déshydratation, j'irais avec ça, fait que mettons une peau plus normale mixte pourrait y aller avec ça, mais ça je le trouve plus hydratant, plus épais sur la peau, fait que pour mon type de peau, ça convient. Mais le tonique ou l'essence encore là, c'est pas le produit, en tout cas c'est pas le premier produit qu'il faut investir je pense, c'est plus comme un plus, un luxe. Sérum visage, on en avait deux ici qui venaient vraiment repulper la peau, puis je pense que mon coup de coeur personnel, ça reste quand même le hydrance de Avene, mais les deux sont vides, il reste deux gouttes dans chaque, fait que je les aime vraiment beaucoup. Mais celle-là, il est quand même intéressant parce qu'il me semble qu'il y a différentes tailles moléculaires dans les différents poids d'acides hyaluroniques, fait que ça va travailler à différents niveaux, fait que ça j'aime ça. Je sais pas, je trouve ma peau vraiment tout en plus lisse quand je l'utilise. Pour le contour de yeux ici, on avait une énorme différence de prix. Celui-là, comme je dis, j'adore l'effet un peu raffermissant, genre l'effetant qu'il fait comme un peu immédiat, mais sur un mois, ça serait intéressant de genre comparer les deux côtés parce que lui, pour vrai, la texture était quand même vraiment le fun. Fait que contour de yeux étant donné que je trouve que c'est un des cosmétiques qui fonctionne le moins, genre si tu veux pas de finling là, il faut faire du botox là, genre il y a aucune crème qui va de manière permanente enlever les rides. Bref, en tout cas, je pense trop, c'est vraiment pas une conclusion finalement, mais je pense à cause de ça que j'irais pas payer trop trop cher. Fait que peut-être que je ferais gagner The Ordinary, même si j'adore ce produit-là. Ok, côté huile, encore là, ça dépend. Si c'est juste pour faire un massage pis qu'on l'enlève après, on s'en fout, payer le moins cher possible. Si c'est vraiment pour le laisser sur la peau parce que, mettons, vous avez une peau sèche, peau mature, ça, ça coûte. La peau des fesses, mais j'ai aucun équivalent pour ça, j'ai pas de dupe. Ça laisse un glow incomparable sur la peau. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. Et la crème, en terminant, j'ai aimé les deux. Je connaissais déjà celle-là et je vous dirais, je pense que vous devez investir le prix selon qu'est-ce que vous recherchez vraiment comme effet. Si c'est juste hydraté, genre t'as 20 ans, tu veux juste prévenir, j'irais 100% avec une crème de pharmacie. Il y en a plein des bonnes qui sont neutres, pas de parfum, juste de base. Après, si on cherche du anti-hage et tout, moi j'irais avec le rétinol, peu importe le produit, les différents prix, ça aussi, mais bref, si c'est juste comme étape plus hydratation, prévention, je pense que j'irais plus pour une crème de base. Puis aller plus investir au pire dans un sérum parce qu'on recherche, mettons, un effet traitant ou anti-hage, quelque chose de précis. Puis la crème, elle vient juste comme sceller le tout. Mais je pense que j'investirais plus dans le sérum. Fait que c'est ça, vous me direz si ça fait du sens pour vous, si ça serait vos choix aussi et surtout, comment vous avez trouvé ma peau plus belle dans la routine 1, dans la routine 2. Peut-être qu'il n'y a aucune différence pour vous aussi. Je sais que quand on est là-dedans, on est habitué de voir vraiment les petites subtiles différences. Mais bon, quand même hâte d'en voir vos commentaires. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Je vous embrasse et vous me donnerez des idées si vous voulez d'autres routines comparatives. Genre je pourrais faire naturel versus synthétique ou je ne sais trop, bio, pas bio. Je ne pense pas qu'on verrait une différence par contre ça. Mais en tout cas, vous me direz vos idées. Puis c'est ça, à très bientôt. Ciao!